Salut c'est Rebecca, aujourd'hui j'aimerais voir avec vous comment découper vos chapitres tout en gardant une progression cohérente et dynamique. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez acheter mon roman Terres Interdites en pré-vente, que ce soit au format Kindle ou au format papier. Il suffit pour ça de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Et si vous achetez le format papier, je me ferai un plaisir de vous le dédicacer, si vous le souhaitez bien entendu. Alors, comment faire pour découper vos chapitres tout en préservant la progression de votre roman, tout en utilisant ce découpage pour donner de la valeur à votre histoire, la mettre en valeur cette histoire ? Vous avez deux possibilités avec les fins de chapitres. Soit vos chapitres, quand ils se terminent, ils servent à marquer une pause, ça permet au lecteur de fermer le livre, de passer à autre chose parce qu'on peut pas passer ses journées à lire. « Dommage », entre guillemets, j'aimerais bien, mais voilà, c'est pas possible. Donc, les chapitres, ça permet de se dire, bon bah voilà, j'ai fini une unité de sens pour aujourd'hui, enfin pour aujourd'hui ou pour l'instant, je pose le livre et j'y reviendrai plus tard. Ça peut servir à ça. Ça peut servir également à relancer l'attention de votre lecteur, à lui donner envie de lire la suite, à lui donner envie de plonger dans le chapitre qui va venir juste après, parce qu'on s'arrête à un moment clé, à un moment où il va y avoir une surprise et que ça permet de mettre vraiment des... de se servir de ces chapitres comme des montagnes russes d'émotions. Voilà, c'est un petit peu quelque chose qui est caché et on va découvrir en tournant la page, en commençant le chapitre suivant, quel est le mystère auquel on nous a fait goûter à la fin du chapitre précédent. Donc, c'est deux possibilités que vous avez à votre disposition. D'une manière générale, quand vous essayez de découper vos chapitres, ne stressez pas trop, vous n'êtes pas obligés d'avoir des chapitres qui font exactement tous la même longueur. Alors, moi j'aime bien me donner un ordre d'idée du nombre de mots dans un chapitre, parce que quand j'écris, je visualise mes chapitres comme des mini-histoires, en fait, en me disant, ben voilà, il y a un élément déclencheur au début, enfin il y a une situation initiale, ou voilà, peu importe si on a terminé sur un moment calme ou sur un questionnement pour le lecteur. En tout cas, j'aime bien me dire, voilà, on commence le chapitre, il y a un élément déclencheur, il y a quelque chose, il y a une tension qui augmente jusqu'à une sorte de mini-climax dans ce chapitre, et puis la tension redescend à la fin du chapitre, et pourquoi pas, est relancée juste avant le chapitre suivant, suivant les choix, le choix que vous faites pour ce chapitre-là. D'ailleurs, il faut varier vos choix de fin de chapitre, parce que si vous avez tout le temps des questions posées au lecteur, il va aussi se lasser de ce rythme-là, donc faites attention à ça. En tout cas, moi j'aime bien me dire, mes chapitres font à peu près 2000-2500 mots, 2500 mots plutôt, et puis au milieu de mon roman, d'ailleurs, si vous lisez Terres Interdites, vous vous rendrez compte, il y a certains chapitres qui sont un peu plus courts ou un peu plus longs, pas de panique, il n'y a pas de soucis avec ça. Voilà, simplement, le fait de me donner cet ordre de mots, et de me dire, de visualiser ces chapitres comme un ensemble, comme une mini-histoire, ça me permet de mettre davantage de dynamisme dans le texte, de ne pas me complaire en description très longue à certains moments, tout simplement parce que j'aime bien être dans mon monde et m'y promener. Non, je pense au lecteur aussi, et ça permet de mieux mettre en scène les différents éléments. Vous pouvez définir vos chapitres avant de commencer la rédaction de votre roman, en les prévoyant comme ça, comme des mini-intrigues, en les programmant, en quelque sorte. Vous pouvez aussi découper votre roman en chapitres. À la fin, une fois que ce travail et votre travail d'écriture est terminé, vous regardez à peu près, ben, quelles sont les unités de sens, les moments stratégiques où vous pouvez couper pour relancer l'attention de votre lecteur, lui donner envie de se projeter dans la suite. Voilà, à vous de voir. En tout cas, ne stressez pas trop pour les chapitres, pour le découpage des chapitres. Faites comme vous le sentez aussi, et réfléchissez vraiment à votre lecteur, comment est-ce que vous pouvez l'interpeller avec vos chapitres. Voilà, c'était quelques conseils sur le découpage des chapitres. Je vous rappelle que vous pouvez déjà réserver mon roman, l'acheter en pré-vente, au format papier ou au format Kindle, en cliquant sur les liens qui s'affichent dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.